Allez, une édition un peu spéciale de l'interview de gestion de fortune, on va parler grand prix de la philanthropie. Je suis d'une part avec Béatrice Louille. Béatrice, bonjour. Bonjour. Béatrice, votre responsable mécénat chez Crédit du Nord. Et puis à vos côtés, Stéphane Maljevac. Stéphane, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Crédit du Nord. On est ensemble puisque vous avez été primé dans le cadre du Grand Prix de la Philanthropie 2021. Première question pour vous, Stéphane. Selon vous, qu'est-ce qui fait que vous avez été plébiscité ? Comment vous expliquez que vous avez reçu ce prix de la philanthropie ? Alors ce Grand Prix de la Philanthropie, il est venu récompenser notre mécénat solidaire avec une association qui s'appelle Imagine for Margot. Et ce mécénat, en fait, il implique à la fois le groupe Crédit du Nord, les collaborateurs du Crédit du Nord et nos clients, tous les trois de manière différente. Béatrice, concrètement, ce partenariat, ce mécénat avec Imagine for Margot, ça consiste en quoi ? C'est quoi cette association Imagine for Margot ? C'est une association qui lutte contre les cancers des enfants et des adolescents. Cette cause est devenue l'axe prioritaire en matière de mécénat solidaire pour le groupe. Et il y a deux formes d'engagement. C'est-à-dire qu'il y a l'engagement du Crédit du Nord qui fait un don financier à l'association. Mais aussi, il y a l'engagement des collaborateurs qui, chaque année, s'engagent de plus en plus nombreux, venant de toute la France, sur une course solidaire organisée par l'association. Et qui collecte des fonds. Et ces fonds, en fait, ça fait 10 ans que la course existe. Et en 10 ans, l'association a pu reverser grâce à cette course. Et vous, vous êtes partenaire de cette opération depuis combien de ans ? Depuis l'origine. On est mécène historique de l'association. Et on est mécène historique aussi de la course qui a démarré un an plus tard. Cette association Imagine for Margot, son objet, c'est quoi ? C'est de la recherche ? C'est des animations auprès des enfants ? Non, c'est essentiellement de la recherche. Donc, financer la recherche pour soigner mieux les cancers pédiatriques. Et puis aussi, ils ont une énorme activité de mobilisation de tous les acteurs de la recherche pour que la recherche avance. Ça, c'est le gros, le cœur de votre activité de mécénat. Béatrice, oui, d'autres opérations de mécénat chez le Crédit du Nord ? Bien sûr, on a beaucoup, beaucoup de mécénat culturel. Et en l'occurrence, le Crédit du Nord est grand mécène des musées d'Orsay et de l'Orangerie. Et depuis 2015, avec le musée d'Orsay, nous avons mis en place un mécénat croisé en faveur d'Imagine for Margot et qui consiste à... Concrètement, c'est quoi un mécénat en faveur ? Eux aussi donnent de l'argent, c'est ça ? Non, c'est pas ça. C'est le Crédit du Nord qui donne de l'argent au musée d'Orsay. Pour que le fléchage de ce mécénat, c'est que le musée d'Orsay organise chaque année 4 visites pour les enfants soignés par du cancer en famille. Et surtout, le musée va à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a 20 fois dans l'année des plasticiens du musée qui vont à Gustave Roussy animer des ateliers d'art. Si je devais résumer, ce mécénat, il est d'un côté financier pour la recherche et puis avec le partenariat du musée d'Orsay à destination des enfants. C'est ça. Ça fonctionne à deux vitesses, à deux niveaux. Oui, à deux niveaux. Et puis on a l'engagement des collaborateurs à travers la course. D'accord. Les clients, ils sont impliqués ou pas ? Parce qu'on a parlé de la maison, on a parlé des collaborateurs. Oui. Alors les clients, ils sont impliqués. En fait, ils sont impliqués à travers des produits structurés sur lesquels une partie de la marge est reversée à diverses associations qui sont choisies d'ailleurs de manière collaborative au sein du groupe. D'accord. Et dans ces associations, il y a toujours Imagine for Margot puisque c'est notre axe principal. Et donc, en fait, effectivement, les clients sont informés et participent activement aussi à ça aussi à travers leur souscription de produits structurés. Et là, il y a une palette d'associations plus large. Donc vous disiez le cœur, c'est Imagine for Margot et puis d'autres associations. Il y a une palette d'associations. Effectivement, sur chaque émission, il y a à peu près... Enfin, il y a deux associations. Mais sur les deux associations, il y a toujours Imagine for Margot. En fait, c'est Imagine for Margot plus une autre association. Et cela a permis quand même de collecter pratiquement 600 000 euros, enfin aussi bien en 2020 qu'en 2021. C'est la question que j'allais vous poser. J'allais vous demander si on pouvait parler d'argent et savoir concrètement. On peut parler d'argent puisqu'en fait, c'est aussi une fierté de se dire on a aussi contribué à ce mécénat solidaire avec l'aide de nos clients et grâce à leur souscription de produits structurés. Même question, maîtresse. Vous êtes la responsable du mécénat. Depuis que vous collaborez avec Imagine for Margot, on peut donner une idée des montants ou pas ? Alors, on peut donner une idée des montants surtout sur ce que Imagine for Margot peut redonner à la recherche avec les actions de tout le monde. C'est-à-dire que moi, je voudrais juste... Si je peux revenir sur la puissance du modèle économique de cette course, c'est grâce aux entreprises partenaires qui font ce don financier que Imagine for Margot peut reverser l'intégralité des collectes des coureurs de la course à la recherche. Et en 10 ans, ils ont versé plus de 12 millions d'euros à la recherche. Ça fait une somme considérable. Oui, conséquente. Oui, tout à fait. C'est une belle initiative. Merci Béatrice d'avoir été avec nous. Merci Stéphane. Merci à vous. Félicitations. Merci beaucoup. Merci.